Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Telle est la Parole, ... 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 l'erreur et doucement mettre en valeur l'amour. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit sur terre, jusqu'aux opprobres, jusqu'aux crachats et aux gifles, jusqu'à la croix et aux sépulcres, ce ne fut rien d'autre que ta parole par ton Fils, parole qui nous provoquait à l'amour, parole qui éveillait en nous l'amour pour toi. Sous-titrage ST' 501 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 pardon et sa paix. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de Saint François-Xavier appelle à Toi de nombreux peuples d'Orient, accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi, et fais que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nouveaux enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, jamais plus tu ne pleureras. Quand tu crieras, le Seigneur se penchera vers toi. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Dans l'angoisse, le Seigneur te donnera du pain et de l'eau dans la détresse. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Quand tu devras aller ou à droite ou à gauche, tes oreilles entendront celui qui te dira, « Voici le chemin, prends-le ». Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira pètre ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la fourche. Sur toutes les montagnes et sur toutes les hauteurs couleront des ruisseaux. Au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense, la lune brillera comme le soleil, le soleil brillera sept fois plus, autant qu'en une semaine entière, le jour où le Seigneur pensera à la blessure de son peuple et guérira ses meurtrissures. « Le Seigneur pensera à la blessure de son peuple et guérira ses meurtrissures. » « Le Seigneur pensera à la blessure de son peuple et guérira ses meurtrissures. » « Le Seigneur pensera à la blessure de son peuple et guérira ses meurtrissures. » « Le Seigneur pensera à la blessure de son peuple et guérira ses meurtrissures. » « La gloire du Seigneur pensera à la blessure de son peuple et guérira ses meurtrissures. » « La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. » « La gloire du Seigneur pensera à la blessure de son peuple et guérira ses meurtrissures. » « Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sans louange. » « Le Seigneur pensera à la blessure de son peuple et guérira ses meurtrissures. » « La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. » « Il guérit les meurtrissures de son peuple et guérira ses meurtrissures. » « Il guérit les meurtrissures et soigne leurs blessures. » « Il compte le nombre des étoiles et donne à chacune un nom. » « La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. » « Il est grand, il est fort, il est grand, il est fort, notre Maître. » « Nul n'a mesuré son intelligence. » « Le Seigneur élève des âmbres et rabaisse jusqu'à terre des âmes. » « La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. » « Alléluia, 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 Alléluia. » Le Seigneur est notre Juge, notre Chef et notre Roi. C'est Lui qui nous sauvera. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre souffrance. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, il eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples, La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Alors Jésus appela les douze disciples, et il leur donna de pouvoir expulser les esprits mauvais, de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur dit, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël, sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement ? Donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louons-nous à toi, Seigneur Jésus. Après tant d'autres pages de la Bible chantant la prévenance et la bonté de Dieu pour les hommes, le prophète Isaïe, dans la première lecture de la liturgie de ce jour, nous montre la sollicitude de Dieu à notre égard. Le Seigneur y apparaît sous les traits d'un grand consolateur. Il sait le poids de nos peines, nos manques, nos difficultés. Mais il ne reste en rien indifférent à notre condition humaine. Il guide nos âmes à sa lumière, soutient et protège nos vies, conduit nos routes par la grâce de sa divine providence. Ouvrons nos yeux, nos oreilles et nos cœurs, et nous verrons, nous entendrons, nous sentirons, combien le Seigneur est là, qui nous protège et nous aime. On sent à travers les paroles du prophète Isaïe combien le Dieu qui guide mystérieusement son esprit voudrait nous délivrer de toute crainte et de tout mal. C'est comme si une sorte de fébrilité amoureuse s'emparait de son cœur pour nous conduire à la plénitude du salut. Car Dieu sait bien toutes les épreuves qui nous attendent, les souffrances que nous nous infligeons souvent mutuellement. Il en se plaît à désirer avec Isaïe « Le jour où le Seigneur pensera la blessure de son peuple et guérira les meurtrissures de ses coups. » Nous savons, frères et sœurs, que ce jour est arrivé. Quant à la plénitude des temps, le Père nous a envoyé un Sauveur, en la personne de son Fils bien-aimé, devenu notre Rédempteur. Dans le prolongement de la vision prophétique, toute chargée d'espérance messianique, l'Évangile nous conduit à contempler le Seigneur dans son œuvre de rédemption. On retrouve la même ferveur, le même zèle, le même enthousiasme de la part du Christ Jésus. Comme impatient d'apporter, de partouager et de propager la bonne nouvelle du salut, enfin révélée à la terre. Dans les deux chapitres qui précèdent la page que nous venons d'entendre, l'évangéliste Matthieu nous rapporte pas moins de dix miracles. guérison d'un lépreux, du serviteur du centurion, de la belle-mêle de pierre, d'une foule d'infirmités, victoire sur la tempête apaisée, sur les démoniaques gadaréniens, guérison d'un paralytique, de l'hémorroïste, de deux aveugles, d'un possédé muet, et pour couronner le tout, la résurrection de la fille du chef de la synagogue. Plus rien ne semble arrêter le bras miséricordieux et salvateur de Jésus. Il faut que la terre sache que Dieu a visité son peuple. Et voici que tout continue avec l'évangile de ce jour. Ré-entendons-le encore. Tout un visage du Christ se révèle à travers ses lignes. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. On sent Jésus bouleversé à la vue de ses foules, fatiguées et abattues, comme des brebis sans berger. Son cœur s'émeut. Il appelle ses douze disciples, nous dit saint Matthieu, et leur donne le pouvoir d'expulser les esprits mauvais, de guérir toute maladie et toute infirmité. Alors le Seigneur les envoie sans coup férir sur les chemins de la terre d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Toute la panoplie de l'évangélisation semble se déployer ici. Et pour finir, cette parole qui est une des perles de l'évangile, vous avez reçu gratuitement, donnée gratuitement. Parole que l'apôtre Paul prolongera en proclamant « Qui s'aime chichement, moissonnera chichement, qui s'aime largement, moissonnera largement ». Voilà le visage du Seigneur et de l'Église apostolique naissante que l'évangile de ce jour nous appelle à contempler. On ne saurait voir dans cette sorte de suractivité du Christ une fébrilité qui ne serait pas en accord avec le reste de l'évangile. Non, autant l'impatience de Jésus est grande en face de sa mission d'apporter le salut au monde, autant sa patience est plus grande encore en face du royaume de Dieu qui lève lentement comme un grain de sainever en train de devenir un grand arbre. Ce qu'il nous faut savoir regarder dans cet évangile, c'est donc l'amour débordant, le zèle brûlant qui anime le Seigneur dans son désir, sa volonté sans faille, de nous partager la bonne nouvelle et les arts du salut, de nous inviter à travailler avec lui pour que vienne le règne de Dieu. Voilà ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on vit quand l'amour guide nos existences. Frères et sœurs, le temps de l'Avent, nous rappelant la venue du Sauveur, déjà venu et encore attendu, car la marche de Dieu vers nous ne s'arrête jamais, le temps de l'Avent est là pour nous éveiller, nous réveiller, le temps de pouvoir être conduit à la contemplation de cet amour descendu du ciel. Nous sommes aimés par Dieu comme nous ne l'imaginons pas. Puissions-nous dire à notre tour à la suite de l'apôtre Paul que l'amour de Dieu nous presse et que faire rayonner l'Évangile du salut nous incombe. Comment oublierions-nous cette inoubliable parole de Jésus ? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pourquoi cela ? Parce que simplement tout est gratuité. Tout est gratuité parce que tout est donné. Tout est donné parce que tout est créé. Et tout est même redonné parce que tout est racheté. En nous invitant à donner gratuitement, Dieu ne cherche nullement à nous appauvrir ou à nous asservir. Il cherche à nous libérer et à nous enrichir. à entrer dans le mouvement de cette abondance qui devient surabondance, de cette générosité qui devient prodigalité et de cette largesse qui devient plénitude. Y a-t-il cependant quelque réalité qui ne puisse être rendue ? Oui, nous avons reçu un Père, le Père du Ciel. Il nous faut donc faire savoir au monde que le Père lui-même nous aime. nous avons reçu le Fils, le Fils unique et coéternel. Il nous faut donc annoncer au monde qu'en lui nous sommes devenus héritiers de Dieu et ses co-héritiers à lui, Jésus-Christ. Nous avons reçu l'Esprit qui sanctifie le monde et c'est auprès de tous que nous sommes appelés à le chanter et à le partager. Sachant cela, qu'aurions-nous encore à demander ? En acceptant de donner gratuitement, nous nous amassons un trésor dans le ciel. Voilà le testament nouveau signé du sang du Christ à la croix. Lui qui a tout donné, tout ce qu'il avait pour vivre. Il sera là pour notre dernier avant qui sera le matin de notre entrée dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Prions ensemble au moment d'offrir au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, et le salut du monde. Accepte les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête de Saint François-Xavier. Il fut entraîné vers les terres lointaines par sa passion pour le salut des hommes. Puissons-nous à notre tour nous comporter en témoins de l'Évangile pour nous hâter vers toi avec un grand nombre de frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre cœur. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Prends donc grâce au Seigneur, notre Dieu. C'est la grâce du Seigneur. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père Très-Saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles. Tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables, qui te servent jour et nuit, se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leurs louanges. Unis à leur hymne d'allégresse avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix. Dieu, nous te chantons. Saint-Saint, Saint-Saint, Dieu de l'univers, Saint-Saint, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Proclamons que tu es grand et que tu as créé toute chose avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père Très-Saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit-Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à Lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit, qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit-Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ses offrandes, qu'elles deviennent ainsi, le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère, que Lui-même nous a laissé, en signe de l'Alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, où Dieu allait le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Oh quel amont le mystère de la foi ! Gloire à toi qui es de l'homme, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui énigme de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le Pape Benoît, notre évêque André, et tous les évêques, les prêtres, et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre Assemblée, le peuple qui t'appartient, et tous les hommes qui te cherchent avec toi, Dieu. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, Claude le Pelletier, Didier, Céline, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. A nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, auprès des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume, où nous pourrons avec la création tout entière enfin libérer du péché et de la mort, de glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien. Bogue-lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, 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 Unis dans le même esprit porté par l'espérance du salut, nous pouvons chanter avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit senti, que ton nom soit senti, que ton Feigneur y aille, que ta volonté soit faite, Sur la terre comme au ciel Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Et pardonnez-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et le bon son ne passe pas la croissance Vienne et libre-l'eau du mal Délivre-nous Seigneur de tout mal et donne la paix à notre temps Par ta miséricorde libère-nous du péché Rassure-nous devant les épreuves en cette vie Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église Pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui règnes pour les siècles des siècles Amen Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit Très et sœurs, dans la charité du Christ Donnez-vous la paix Très et sœurs, dans la charité du Christ Très et sœurs, dans la charité du Christ Dieu a dit à tes apôtres L'Agnon de Dieu, qui enlève le péché du monde Sous-titrage MFP. 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 ... 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